Ils entretiennent une relation très forte. Évoluant dans le même milieu de la natation, Florent et Laure Manodou se sont longtemps compris et soutenus. Dans un extrait de l'émission en aparté, diffusé ce jeudi 22 juin sur Canal Plus et Que Gala. FR vous dévoile en exclusivité, le cadet de la fratrie revient avec émotion sur sa proximité avec sa grande sœur. Face à une archive des Jeux Olympiques de Londres de 2012, sur laquelle son aîné le prend dans ses bras alors qu'il vient de décrocher la médaille d'or, Florent Manodou craque. Ça me met toujours les larmes aux yeux, notamment quand je vois ma sœur comme ça, parce que je sais les émotions, déclare-t-il en préambule, avant de détailler son propos. Quand on fait des courses comme ça, quand on est acteur, si est-il très simple, mais quand on doit regarder une personne qu'on aime faire une finale olympique. Si est-il hyper stressant, explique celui qui est fiancé à Pernille Blum. En plus, moi je fais du 50 mètres, donc tout est regroupé en 20 secondes et on voit toutes les émotions qui passent sur le visage de ma sœur, observe Florent Manodou. Une image qui contraste avec les Jeux Olympiques de 2016, durant lesquels le nageur perd son titre olympique du 50 mètres libre, comme il le rappelle, elle commentait pour les Jeux Olympiques et elle est effondrée que je perde pour un centième. Donc ça me met les larmes aux yeux de pouvoir me dire que je peux donner des émotions. Si est-il un spectacle, on fait du sport aussi pour ça, et je trouve ça génial, confie Florent Manodou, qui précise que sa sœur l'a beaucoup inspiré au cours de sa carrière. Florent Manodou, son aveu étonnant sur sa sœur lors si est-il bien connu, les sportifs de haut niveau ont un certain niveau à tenir. Une pression qui n'est pas toujours facile à gérer, comme l'explique Florent Manodou, à nos confrères de Dr. Goode en 2022. J'ai vu beaucoup de sportifs se perdre un petit peu en chemin. Avoir des objectifs très élevés et faire des choses qui n'étaient pas en accord avec eux-mêmes. Et le sportif de faire un étonnant aveu au sujet de son aîné, j'ai vu ma sœur très heureuse, j'ai vu ma sœur très triste aussi, révèle-t-il, faisant sans doute référence où la compagne de Jérémy Frérot avouait elle-même être dans un état de saturation. Si est-il en 2013 que l'ancienne protégée de Philippe Lucas annonce sa retraite sportive. Depuis, la sœur de Florent Manodou évolue en tant que consultante sur les épreuves de natation lors des grands événements à la télévision. L'émission en aparté, présentée par Nathalie Lévy et avec Florent Manodou comme invitée, sera diffusée ce jeudi 22 juin dès 20h35, sur Canal+. Crédit photo, capture d'écran Canal+. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada